En tant qu'expert dans le recrutement technique, je confirme que c'est une formation d'avenir. Effectivement, on est dans des métiers en pénurie. Il y a beaucoup de débouchés en faisant cette formation. Ça va de l'assistant de projet en électromécanique et électricité. Il va être vraiment le bras droit de l'ingénieur chef de projet. Il y a aussi des fonctions de type automaticien de maintenance. Effectivement, la maintenance est un secteur qui demande beaucoup de techniciens. On recherche également des techniciens itinérants sur la route qui peuvent intervenir sur des systèmes de batterie de secours qu'on peut retrouver dans les hôpitaux, dans le secteur des télécoms, dans les réseaux informatiques. On recherche également des profils de type employé technique pour tout ce qui est gestion technique centralisée. Ça touche le secteur de l'HVAC. C'est ce qu'on appelle le conditionnement d'air, le chauffage, l'HVAC. Le métier de bachelier technique permet d'avoir une formation polyvalente et un bagage technique pour pouvoir répondre à ce genre de fonctions. Je suis très content du niveau, en tout cas technique, de l'HVAC parce que c'est une formation qui est très polyvalente. Je trouve que l'HVAC a une valeur ajoutée dans son enseignement parce qu'il est assez pluridisciplinaire. C'est une formation à la fois qui est orientée pratique et théorie et qui répond parfaitement au marché. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes venant de l'HVAC qui trouvent très rapidement un travail. Donc même avant d'être diplômés, parfois certains signent déjà un contrat. D'où le fait que nous-mêmes, nous allons directement recruter à l'HVAC des candidats parce qu'on est très content du niveau et des placements que nous avons en tant que recruteurs spécialisés. Ça vaut vraiment la peine de s'investir dans ce type de formation.